Je glorifie. Merci, c'est dans le nom de Jésus. Tu piais. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. J'ai rien de quelqu'un qui est béni. J'ai rien de quelqu'un qui est béni au nom de Dieu. Béniez-vous d'asseoir ! Et vous saluez tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. nous avons un thème très important et intéressant qui est l'éternet ta force écrasera tes ennemis il faut que Dieu écrale nos ennemis Amen l'ennemi c'est celui qui nous en veut l'ennemi c'est celui qui nous empêche de entrer dans notre destinée Amen nous ne vivons pas par accident sur cette terre non et la vie déclate que tout ce que Dieu fait est bon Amen Alléluia c'est pas par accident sur cette terre Dieu t'a créé et il t'a donné une destinée ça dit dans la création dans tout ce que Dieu a fait pour toi il y a le succès il y a la bénédiction il y a pas mal de choses que Dieu t'a donné mais le diable Amen dans sa méchanceté va bloquer Alléluia Amen il faut qu'on voit l'ennemi Dieu écrase nos ennemis Amen Alléluia Amen il faut que Dieu écrase nos ennemis Amen Amen nous sommes dans un combat chaque jour que Dieu fait nous sommes dans un combat c'est ce qu'on appelle le combat spirituel qui est un combat qui n'est pas physique qui est spirituel la dernière fois j'étais à la télé j'étais un matin bonheur j'ai tenté de parler avec la journaliste elle dit mais ça fait peur j'ai dit ah mais c'est ça votre problème on leur dit ça fait peur les sorciers tuent vous avez peur du sujet mais allez-y à la mort vous allez voir 99% si je ne vais pas trop exagérer de ceux qui sont conduits à la mort sont les victimes des sorciers et vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? ah le prophète Granson il parle des sorciers mais sorciers tu Amen mais vous ne voulez pas oublier vous pensez que le sujet mais tous nos problèmes de blocage sont la base des sorciers tu as un projet que tu veux construire maison en bloc tu as de l'argent en garde parce que c'est la sorciers mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? ou c'est une complicité ou vous êtes complice c'est la sorciers dit ou bien ? Amen quand quelqu'un commence à parler laissons l'insulte j'ai dit si vous voulez insulter moi voilà j'ai parlé de la sorciers parce que je sais comment les sorciers sont méchants j'ai été victime de ça et j'ai dit aux gens si je ne suis pas étonné parce que vous êtes enfant du diable donc que je parle des oeufs de votre père vous m'attaquez c'est normal parce que je vous comprends Amen je vais laisser les gens il y a accusé le sorciers dit 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 il fait ça au passé on a accusé les gens Amen Alléluia c'est ce qu'il dit en nos dirigeants il dit vous vous voulez diriger des gens et vous ne maîtrisez pas réellement leurs problèmes or quand ils vous dit vous voulez diriger une nation ils vont maîtrisez le sujet le problème déjà Alléluia Amen les gens sont là mais en même temps ils sont spirituels il y a un côté spirituel de l'ordre or la vie dit que par force de connaissance le peuple c'est parce que vous ne maîtrisez pas ça vous voyez que tout est bloqué j'ai une première fois j'ai une première fois j'ai une première fois j'ai une première fois cette semaine c'était pour vous la presse j'aurais dit si vous voulez diriger une nation asseyez-vous réfléchissez sur le volet spirituel sinon vous ne l'avez jamais réalisé vos projets de développement parce qu'il y en sait quelque chose c'est depuis que nous sommes dans la région de Divo ici que les choses ont commencé or le sorciers il est anti-développement là où il est il bloque tous les projets toi tu as les projets tu es content tu as même un budget pour faire avancer une région lui il bloque parce qu'il ne veut pas et toi tu as quel pouvoir ? tu n'as pas ce pouvoir donc si vous n'avez pas ce pouvoir travailler avec des hommes spirituels et j'ai dit la plupart de nos leaders vous partez à la mosquée peut-être à l'église mais vous négligez un facteur le problème de la sorciers et si ce n'est pas le pouvoir vous voulez même comparer ça ? pour deux personnes vous ne voulez pas mais en tant que le sorciers il travaille il agit chaque jour que Dieu fait il travaille il détruit nos bras valides les enfants qu'on a soirisés qui ont des diplômes qui doivent travailler on les ramène au village des accidents sont créés des personnes meurent en cascade parce qu'ils ont ce pouvoir là de nuisance ils détruisent les gens vous ne voulez pas qu'on en parle vous ne voulez pas qu'on parle de ce sujet oh il le suit de l'actualité chaque jour que Dieu fait le sorciers travaille amen le sorciers là il va dans les yeux de son frère à 25 francs il prendrait le sorciers il prendrait le sorciers il prendrait le sorciers le voyager le voyager il va quitter la côte d'Ivoire aller aux états unis il est parti amen c'est la matinée tu te réveilles tu es malade tu comprends pas tu vas à l'hôpital le médecin le court médecin avec toute sa connaissance tout ça il régaie voir en toi tu sous dans ton corps moi j'avais déjà on lui va te dire non faut pas croire que c'est mystique mais laisse le trouver tu vas jamais trouver des choses tu vas jamais trouver amen alléluia il y a un petit il est né en france il est venu ici quand on l'a drogué il est deux fous il est venu deux jours on a prié pour lui quand il commence à se retrouver on l'a commencé il dit non c'est pas mystique il lui a demandé qu'est-ce que tu en sais ton problème n'est pas mystique qu'est-ce que tu en sais quand tu venais tu parlais non laissez les blancs mais les choses dans vos têtes il lui dit c'est pas mystique ça veut dire que ça existe c'est un nom une maladie mystique donc si la science n'a pas pu résoudre le problème mais pourquoi ne pas faire le retour au côté spirituel ben ça existe les gens disent non les africains sont super touchés mais c'est nous on croit il y a la croyance ici nous croyons à ça amen c'est ça que nous croyons à ça c'est ce qu'il dit aux blancs regardez n'arrivez pas à nous distraire laissez-nous régler nos problèmes de sorcellerie amen laissez-nous régler nos problèmes de sorcellerie ils sont pas barbards comme vous vous avez tué les gens ils sont dans poussés les gens c'est vous mais les blancs étaient tellement révoltés quand j'ai eu le sujet de toute façon il y a eu le sujet et puis eux ils étaient révoltés au lieu de résoudre le problème en les délivrant ils préfèrent le feu mais c'est ça la chasse aux anciens leur histoire est là qu'ils ne peuvent pas eux ils ne peuvent pas s'asseoir et m'en parler amen ils ne peuvent pas parler les saints ils disent vos parents vos parents vos parents ils nous disent vous êtes là j'ai connu une jeune fille ils sont là seulement à faire une gestion de palus ça a cassé son pied il a fallu qu'ils ne s'entendent pas en parlant qu'ils tentaient de faire l'injection ils s'attendent à mettre de l'eau dedans le pauvre infibier il nous donne un problème lui le lance à toute la connaissance il est là madame attend j'ai piqué et c'est l'eau et il a eu problème la fille son pied s'entend amen nous avons une réalité sur la terre ici c'est ce qu'on appelle la réalité c'est ce qu'il a dit aujourd'hui j'ai dit aux goûts dirigeants quand vous partez dans une région moi je regarde hein les visites de présent à la réplique quand il arrive à départ il cherche à avoir le propriétaire derrière pour faire du berceau il dit maintenant tu as la parole c'est une réalité si le propriétaire terrien ne verse pas l'eau il n'a pas le pouvoir il ne peut pas dire oh le propriétaire est rien on est même méprisé dans la région mais celui qui a le pouvoir de la terre celui qui fait en soi une autorité dans une vie c'est ça il dit mais c'est une valeur que vous reconnaissez sur moi mais le problème de l'autre ah non ça fait peur ah nous on n'a pas peur de ça donc nous on va régler ça Alléluia 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 le prince qui a tuéries les sorcières tu chaque jour il mange par exemple tu mange un poisson thon et garba plus que c'est déjeuner il cherche à manger plus que quelqu'un il mange un rassagé 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 qu'est-ce que c'est le problème ? il a tué j'ai discuté avec un jour j'en ai dit mais regardez vous mais vous vous attaillez ah non ça fait un peu le sujet et puis il y a un artiste qui m'approche il dit non tu sais je veux même plus chanter m'appeler de sorcellerie parce qu'il y a tel artiste un artiste qui m'appelle l'oreille il a changé sorcellerie il y a un autre artiste j'ai dit mais lui il est dans fait de fétichies et puis la tête sorcière comment ça joue on va le tuer aïe toi tu vas chez les marabouts pour avoir un pouvoir pour venir chanter et puis tu parles sorcellerie il va te tuer c'est ça le problème les sadatistes sont pas dans Dieu là ils sont dans les filières choses toi tu peux pas venir dans un truc dans lequel tu es et puis tu combats la chose mais le sorcière te tuer il dit ah ah il dit mais c'est comme ça toi tu es dedans et puis toi tu viens combattre la chose mais le sorcière te tuer il a dit ah toi tu es avec moi et puis tu les dénonces ah ok ma tête est dans 5 amen parce que les gens n'aiment pas qu'on les dévoile c'est pour ça que nous c'est avec beaucoup de courage parce qu'on a l'onction qu'est-ce qu'il dit aux gens par la grâce de Dieu j'ai fait un grand boulot Dieu m'a utilisé le fait de me déclarer les gens sur le phénomène ça veut dire quelque chose amen on dit que ça existe faut pas que ça soit tabou ah non on ne parle pas on ne parle pas de ça c'est grave alléluia on m'appelle ça c'est grave on m'appelle ça c'est grave en matin un monsieur qui m'a rencontré il dit oui il y a l'entrée je l'entends je l'entends je l'ai prié pour lui j'ai prié pour lui le Seigneur a décancé ta situation maintenant il est bloqué il cherche à me voir ok je l'ai écouté il dit non prophète faut prier pour moi mais pour pas venir chez moi à la maison je l'ai dit pour moi il dit il y a tous les canaries j'essaye si tu viens ça c'est gâté il me plaît mais si c'est qui en moi garde canaries que canaries là pourquoi ne le prends il dit non lui lui il prend la fric pour combattre l'afrique c'est à dire la sorcellerie il prend nos fétiches là pour attaquer les sorciers je l'ai dit mais ça t'a donné quoi pour lui faire le coup à ce qui est c'est pas il y a pris pour toi qui est à l'argent là tu as l'entraîné ça j'ai pris pas pour toi j'ai prié pour toi puis ta société est dégantée tu vas aller payer les moutons pour entretenir tes tiges c'est pas moi c'est même pas la peine tant que tu n'acceptes pas pour moi ben il est pour toi il est vaincu faut pas vous aller mélanger les choses non comme c'est la fric j'ai dit nos parents ils ont fait quoi quelque chose quelque chose qui n'a pas pu vaincre un pouvoir mais cherche une autre chose on utilise une arme ça n'a pas pu détruire on cherche une autre arme pour attaquer il dit viens prends la fric contre la fric la fric la fric n'a pas pu résoudre le problème de la sorcellerie c'est ce qu'il dit au monsieur il est découragé j'ai dit mais frère moi tant que si tu crois que c'est qu'il y a en moi peut détruire tes nyanis non la fric mme elle peut détruire tes nyanis j'ai dit ça l'été il est découragé quand tu peux mettre dans la cour que village canariste canariste il dit quand même ça te défend ça ne peut jamais te défendre ça n'a pas de défendre c'est par exemple la grâce de dieu je suis censé te regale leurs jours et moi c'est décidément je vais te manger je vais te manger je vais te manger on dit ça on dit que la vie ça va combattre la vie contre l'Afrique c'est l'Afrique c'est l'Afrique on ne va pas dire une question de religion que de christianisme Dieu en croyant en lui peut nous défendre contre le problème de la sorcellerie c'est pas une question de non l'Afrique contre la vie Amen c'est ça que moi je ne crois pas au fétichisme quand quelqu'un est féticheur il t'entra en complicité avec ça si vous parlez on confie un sorcier un féticheur mais c'est lui vous êtes mort ben il transsemble il m'a dit non bon ok comme tu veux me voir lui il rentre en contact le sorcier je vous dis c'est un deal c'est une affaire tu sais pour le laisser péninsse pour l'instant je vais vous faire un peu sommage hein je vais vous faire un peu sommage Amen Amen Alléluia Amen Seul que nous avons besoin c'est Dieu Amen et puis le véritable Dieu l'Afrique n'a jamais connu ça non on ne fait qu'ils mollent les moutons de quoi ? des conneries ça fait quoi l'Afrique ? ça nous appauvrit c'est ça notre problème aujourd'hui on a tourné d'autres vrais véritables dieux et puis on a commencé à chercher des dieux bizarres c'est pour ça qu'on a des situations bizarres Amen Amen comment un Dieu peut l'attraper quand ? un Dieu tu l'attraper bois, statuette et tu vas adorer des lots tu vas adorer les trucs qu'est-ce qu'il peut t'apporter ? que Dieu nous aide Amen t'as quelqu'un que Dieu nous aide que Dieu nous aide qui veut délivrer ? Amen Amen voilà Dieu va vous délivrer Amen vous savez la délivrance ça se désigne Amen tout ce que tu veux Dieu te délivre Amen Dieu les force pas Amen là où vous êtes arrivés là vos sorciers savent vous avez eu vos pieds ils savent très bien Amen Amen Dieu m'a fabriqué pour attaquer la sorcellerie Amen Amen j'ai fait sa passion vous savez je suis content il fait ça Amen 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 ah non on va prier les gens dans le ciel ok c'est ce qu'il dit aux gens vous savez pas le problème de vos fidèles à l'église là c'est la sorcellerie vous les enseignez à l'eau au ciel mais quand ils retournent à la maison là ils sont nés à nés à la sorcellerie montez-là comment se défendre mais c'est ça le combat non je suis attaqué j'ai dit aux gens j'ai dit ça à une petite fille sur les fesses vous j'ai dit vous ne pouvez pas vivre une vie si c'est sur terre sans attaque c'est pas possible même une fois c'est même pas possible mais il faudrait qu'on vous apprend comment vous défendre c'est ça important ça il vient puis tu te défends tu sais comment éviter ça c'est ça qu'ici nous apportons beaucoup de connaissances spirituelles le raccord doit s'élever c'est ici les gens appris qu'on doit pas s'élever à une fois qu'elle a besoin puis c'est à 4 puis c'est ici les pastos mes enfants il y a des choses qu'ils vous enseignent Amen Amen Alléluia vous voulez qu'on vous apprend comment vous défendre contre les hommes la sorcière Amen et ça c'est important comment on fait pour ne plus que les sorcières accèdent à nous tout cela c'est important en matière de combat spirituel et c'est ce que nous enseignons a reçu le domaine le problème de la sorcière n'est pas maîtriser c'est celui qui vous maîtrise pourquoi parce que il n'y a pas une famille où il n'y a pas sorcière Viens t'appel moi Amen Viens tôt même en octobre j'ai fait un débat je suis en train de négocier l'atelier j'aurais dit si vous donnez toujours la place aux professeurs par la sorcellerie vous sauvez milliers d'armes plus on ne parle pas de ça plus les sorcières moins les gars et j'aurais dit si vous voulez faites une expérience amenez-moi celui qui dit les sorcières sur le plateau de télé et puis nous deux on se regarde chacun commence à parler de son pouvoir ce jour là vous allez voir qu'il y a un pouvoir au-dessus du pouvoir de la sorcière Amen Jésus est puissant je n'ai pas manqué moi je prends en lui Amen vous allez beau palais en africain dans un village il va vous donner l'argent 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 il va vous protéger ce message là il va commencer à te subir mais ah où est ta chose tu protèges c'est ça que m'intéresse à l'Afrique il va nous donner l'argent il va enfermer mon tout pour terminer Ou pas il concerne medicati il regarde ça La seule chose que tu n'as pas pu ce elle ne pas dit on toi Amen Amen Alléluia Dieu n'a pas peur qu'on a les cinq millions, les sorciers ne peuvent pas toucher, parce que tu es la propriété de Jésus. Amen. C'est celui qui te touche à toucher Dieu. Demandez les sorciers chaque jour, ils essayent de m'attaquer. Mais ils savent ce qu'ils font. Quand ils essayent de m'attaquer, ils savent. Amen. Il faut que vous soyez totalement en Dieu. C'est ça qui est important. On n'a jamais confié nos enfants à Dieu. On ne prie même pas pour les enfants. On ne prie même pas pour nos commerces. On dort sans prier. Il ne voulait pas que les sorciers vous attaquent. Non, annulez les marques. Je n'ai pas bien rêvé. Tu n'as même pas prié ? Tu es encore là ? Ça va ? Ah, ça va ? Eh Stéphane, c'est Seigneur. Ah, tu dois m'expliquer. Moi, je les attends. Amen. S'il veut avancer, il n'y a qu'à ce que je vais voir. Il y a des gens qui ont le secret du pouvoir. Il faut établir les gens. C'est parce que les gens, ils dégagent les gens. Amen. Amen. Oui, il y a des gens qui l'écrivent. Dieu est là. Je ne sais pas si tu es grand, gros, qui te donne un pouvoir. Tu fais le pétine, mais il te donne un pouvoir. Il y a le début, je suis rentré à divoter. Il y a le début, je suis rentré à divoter. Vous parlez de divoter. Vous parlez de divoter. Ils sont un arrangé. Non, le pays. Ah, ok. C'est parce qu'on a prié que la vie se développe. Le début, il y a plus de poussière à divoter. On évite les maladies, les petites maladies bizarres. Le cœur typoïde. Il y a plus d'énergie à cause de la puissance de Dieu. Amen. Vous avez l'église, vous parlez des noces, des confidèles. On a t'attaché tout là. On n'a pas un même bout d'oreille. Le problème, c'est quoi? Nous vivons dans un monde. Qu'est-ce que l'église fait pour ce monde-là? Les gens souffrent. Non, il ne va pas dans la même église que moi. Je ne lui dis pas bonjour. Mais ça fait quoi? Il faut que l'église ait un impact dans son environnement. J'ai dit que l'église est là. A divoter, qu'est-ce que l'église a apporté à divoter? Tiens, parce que tu dois apporter quelque chose à divoter. Amen. Depuis, nous sommes là les sorciers. C'est même ça qu'ils mangent. Tous les arrêts sont fermés. Spirituels, sataniques. Nous allons tout boucler ça. Nous allons tout boucler. Nous allons tout boucler. Nous allons tout boucler. Nous allons prendre vos avions pour partir. Vous avez l'avion? Vous avez l'avion? Vous avez l'avion? Elle prend l'avion pour piloter et ça va. Hein? En 30 minutes. Je suis parti. 30 minutes. Jusqu'aux étages. Elle est là. 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 Elle a travaillé. Elle a fait un grand boulot. C'est-à-dire qu'elle est vieillée. Ils sont bizarres. Ils sont un peu malades. C'est-à-dire qu'elle est là. Parce que la nuit, il s'en va. Il y a une main qui l'a réagir. Je m'en vais dire. Mais c'est vrai. Il y a comment? Tu es devenu. Il faut t'envoler. Ça agit sur ton corps. Amen. 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 C'est joli comme ça. Oui, elle n'est pas jolie. Elle est très jolie. Le doyen dit, elle est très jolie. Oui. Tu vas tomber sur une figure. Elle va manger ton cerveau. C'est la vérité. C'est la même âme. C'est la même âme. C'est la même âme. Je vais te mettre en poids numéros. Alors, il y a quelque chose en elle. Qui est dangereux. Amen. Quand tu as complètement l'embrasser. C'est ton cerveau. Pendant que tu as bougé là. Elle voit ton cerveau comme dégay. Maintenant, tu as une tumeur de cerveau. C'est migraine. On dit, c'est migraine. Ok. On fait un truc. On dit non. C'est tumeur. A cause de la vie. Elle a mangé ton cerveau. On a des beaux bisous là, elle voit notre bisou, ses cerveaux, les marques. C'est vous qui m'allez à la société, moi je connais la société, je suis très prudente. Mais que si je suis dans un resto, j'ai réfléchi quatre fois. Et le discernement là. Amen. Mais quand il y a un fleur, on nous donne la mesure de tuer, qu'on dit, ne lavez pas vos mains, après l'Ebola, partout, on est obligé, comme tu es fâché, mais tu oublies de faire ça parce qu'on dit, il y a une maladie. A cause de la sorcellerie, elle le discernement. Tu es avec un monsieur, tu le mettais, ah non, ça fait quoi ? Non, tu dois, ça va guiné. Où vient ? Oui. Monsieur assis, le regarde là. Qu'est-ce qu'il y a en lui ? Si c'est bon, ok. C'est ça qu'il a aidé le discernement. Le plus grand don, c'est le don du discernement. Non, c'est ma camarade, on est agrandis ensemble. Tu sais où ça va la nuit ? Amen, quand vous dormez là, tu sais, quelqu'un travaille-toi après. Non, elle ne peut pas. Qu'est-ce que tu enseignes ? C'est ma maman, c'est ma papa, elle ne peut pas faire. Qu'est-ce que toi, tu enseignes ? Amen. Il faut que Dieu te témoigne ça. C'est pour ça qu'il a dit, vous aurez pour l'ennemi les hommes de votre maison. Ça vient de là, la maison. Celui qui est plus lié à toi, c'est lui qui veut te détruire. Non ? Il faut avoir le discernement. C'est pour ça que quelqu'un, quand quelqu'un veut venir chez toi, facilement une nuit, il faut être convaincu que lui, il n'est pas sous bagage, il n'est pas sourire. Parce qu'une nuit suffit, une seule nuit, pour tout gâter, c'est que tu as construit en 20 ans, une nuit seulement suffit, pour qu'il mette ça à terre. Pour détruire, c'est facile, c'est construit là qui est difficile, ça mette du temps. Il y a une maison, on construit une maison. Fais tomber ça là, ça a une minute. Soit ça, soyez prudents. Sinon, tu verras que les yeux vont pleurer. Tu vas pleurer, j'ai tant pu recommencer, ça va mettre du temps. Elle le discernement. Dis à quelqu'un, elle le discernement. Elle le discernement. Amen. Tu le discernement. Tu veux confier ton projet à quelqu'un, ok, mais le monsieur à qui tu confies le projet, tu le connais ? Oh, s'il est sorgé, parce que l'association est une maladie, le fait qu'il te voit en train d'avancer, il n'est même pas content. Ça ne dépend pas de lui, non. C'est l'esprit qui est en lui, là, qui fait ça. Eux, quand ils le demandent, c'est, non, mais moi, c'est pas moi, mais c'est quelque chose qui est en moi. Oui, oui, parce que l'esprit n'aime pas ça. Or, un sorcier, je lui disais, dans une famille, est-elle un danger pour la famille ? Un sorcier, dans une nation, est-elle un danger ? Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui comme problème et difficulté. C'est ça notre problème aujourd'hui. La fille, c'est ça notre problème aujourd'hui, la fille. Amen. Est-ce qu'on veut être délivré ? Amen. Qui veut être délivré ? Amen. Qui veut être délivré ? Moi. Amen. Moi. Qui veut être délivré ? Amen. On n'a pas pas de délivré la même. Amen. 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 C'est trop petit. Amen. Je suis d'accord avec ce que tu dis ? Je suis d'accord avec ce que tu dis ? Je suis d'accord avec ce que tu dis ? Je suis d'accord avec ce que tu dis ? Je suis d'accord, je veux être délivré. Amen. Amen. Or, quand vous voyez l'aspect délivré, ça veut dire quoi ? Quand on est délivré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sorti d'une situation. Ça veut dire qu'on est allié, on est emprisonné quelque part. Tu peux être là physiquement, on te regarde, mais tu es dans une prison spirituelle. Et toi, tu sais que tu vis la prison. Amen. Amen. Parce que ton agent s'est gâte. Alléluia. Amen. Tout se détruit autour de toi. Tu es convaincu que les choses sont dénés, mais tu n'es plus pas. Parce que tu n'as pas ce pouvoir, cette capacité de te défendre. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. La délivrance, ça se désire. Il faut que Dieu nous défendre. Amen. Il faut que Dieu nous défendre. Amen. Alléluia. Amen. Madame Dossot, ça va ? Oui. Cette femme qui est venue ici, elle était très emboutée, n'est-ce pas ? Oui. Tu avais quoi quand tu venais ici ? Écoutez très bien. J'avais un emboutement dans mon cerveau. Parfois ? J'avais un emboutement dans mon cerveau. Elle avait un emboutement dans le cerveau. Explique. Ça respirait. Ça respirait quelque chose dans son cerveau qui respirait. Ça bouffait mon cerveau. Ça bouffait son cerveau. Vraiment, j'ai souffert pendant sept ans. Pendant sept ans. Non, si moi ici, réel moi ici. Pendant sept ans. Sept ans. Oui, sept ans. C'est quand je suis venue ici que j'ai retrouvé la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer, Jeuze ? Comment s'est passé ? Comment s'est passé ? C'est venu comment à écouter ? Écoutez l'engoutement. Bien, c'est bien. D'autant bien détruire les personnes les pratiques. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. 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 Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Donc j'ai pris l'affaire à Mitadan en croyant qu'elle allait me remettre mon argent. Elles me l'ont pas fait. Elles me l'ont fait. Mais je suis allée me plaindre au secariat dont le commissaire l'a mis en cause pour cailler ma peyre mon argent. Après avoir payé l'argent, ils m'ont fait pour me jeter ce sort. ils ont dit qu'ils vont me tuer l'argent qu'ils m'ont donné que ça reste ce même argent que je vais avoir des problèmes et que ça va être ce même argent qu'ils vont faire mon filerail effectivement ça m'a pris en cinq minutes déjà c'était à monter dans mon cerveau ça marchait oui ça marchait ça marchait et les trucs marchait de son corps il est en train de la détruire pendant sept ans son père et c'est votre fille c'est votre vie vous avez vu ça elle a souffert dépassé maintenant vous savez qu'elle est guérie ouais est-ce qu'on va clamer tout le monde est là oui 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 moi oui oui pourquoi moi moi je suis malade je suis mal à fermer ma fille nous sommes aussi témoins du miracle de cette date, comment Jésus l'a puissamment guéri dit que c'est une famille musulmane, ici c'est pas une question énorme, c'est une famille musulmane qui a décidé de croire et puis Jésus l'a guéri voilà donc bon arrivé à tout le monde de toute façon Jésus a fait, il va faire beaucoup de doigts, je ferai aussi ton miracle, Amen, Alléluia vous avez bien écouté nous là-dedans parler, mais le gars a dit qu'il va t'aider, or si vous avez un combat spirituel et dans un combat il y a toujours des alliés, tel que Moïse qui est monté sur la colère pendant qu'il criait, il a fallu qu'il y ait Aaron qui l'a soutenu jusqu'au coucher du soleil si vous êtes vivant un combat spirituel qui n'a pas quelqu'un fort spirituellement pour vous aider dans ce combat, vous allez tomber, parce que l'essentiel ne lâche pas, Amen ne lâche pas, Alléluia, 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 Je suis aussi prêt pour vous défendre, Je suis prêt, Alléluia pour que Jésus puisse vous défendre et vous délivrer, Amen on dit Amen, Amen madame ça va, ton bras ça va, elle a eu un problème mystique, comment le bras ? elle a eu un problème mystique, et le bras était catté, et c'est maintenant ça commence à aller ça commence à se cicatriser doucement 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 oh mais d'ici quelques jours ça sera fini, Amen Amen voilà pour la carte ici elle sera finie tout son bras, tout son bras il était en train de se ranger et nous avons prié pour elle et puis Dieu en train d'agir comme ça nous plaît ça va s'écitatriser au fil du temps Amen est-ce qu'on peut bénit le Seigneur ? tu as quelqu'un en tantsoir comme Oral, à tantsoir comme Oral en tantsoir comme Oral tu prends la puissance de Dieu Amen Dieu est trop puissant Dieu est trop puissant Dieu est trop puissant La femme gourou, là, ça va ? Elle a laissé sa calme, là. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur un verset que vous connaissez peut-être. Amen. Amen. Nous prenons le Somme 35. Le Somme 35. Les gens, ils me combattent. J'ai dit, oh, je suis content parce que j'ai dérange. J'attaque vos papas Satan. Si tu ne te reconnais pas dans mon combat que j'ai mené, j'ai dit que j'étais démoniaque. Avant, il y avait les gens qui combattent les sociétés. J'ai dit, oh, c'est sociétés, sociétés, c'est quelque chose avec qui on doit jouer. On n'a pas joué le sujet. Il est trop sérieux. Parce qu'on a envie d'aller en France. On a envie de voir. Ce que je conseille de leur projet, c'est de manger les gens. Bientôt la fin d'année, ils vont renouveler leur pacte. Merci.